Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya Wa sayyidil mursalim Sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa barakatuh Chapitre 292 Babu Tahrimi Tashabbuhi Rijali Bin Nisa Chapitre Tahrim Pou ban missye Ressembler ban madame Sof enzifo pou ressembler ban madame Wa tashabbuhi An Nisa ibir Rijali Et Tahrim Donc kili haram pou ban madame Ressembler ban missye Fili basin Dan zot labima Wa harakatin Dan zot ban mouvman Dan zot ban façon fer Wa gayri zalik Dan zot ban li zot Kili haram Pask ki nabu truwe Ala zot di kouma diya Dan façon Lepi kulmine Lepi truwe ki sa Li amene ver L'homosexualite Et l'homosexualite C'est un mal Ki Finalman Pei ronge bato Et Lepi déstabilise Sest Sa Institution K'appelle la famille D'ailleurs Ban Lepi desa la Mais ban l'ennemi Ban Ki pe Sem la corruption Lola ter Da djal So l'homme Ban Ajan seitan Ki je te pe faire Je te pe prends ça Je ti amene ça Loin devant L'homosexualite Ajudi Kama mo Habitier Djer Lepi Institutionnalisé Non seulement Ban La Pei rôde Un Droit Kama Nukone Je te pe Je te pe Tien A droit Je te pe Tien Kama Dimo Homosexuel Kama Djer Lepi C'est Un Affair Tabu Lepi Lepi Sous Couvert Lepi Parine De Lepi Pour Dire Qui Si Pali Gay Ou So Kili Et Lepi Lepi C'était La Honte Et Les Supposer Comme Ca Parce Qu'il Y Une Mau Faire Les Supposer Une Affaire Honte Ajudi Avec Fierté Je te Vigne De Lepi Pour Ça Je te Appelle Ça Pride Je te Faire Défilé Je te Appelle Ça Gay Pride Pride Ça veut Dire La Fierté Faire Je te Vigne Fier Qui Je te Comme Ça Je te Vigne De Lepi Avec Fierté Milieu Si Il Monde Qui Montrait Dans Quelques Façons D'une Façon Opposition Dégout Pour Montrer Contre Bande Là Il C'est Un Problème Et Il C'est Aujourd'hui Il C'est Un Hijack C'est 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 Je t'ai Envie Passer S'apport 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 Alors, Shaitan peut travailler. Et c'est ça qui est l'ennemi qui a envie. Détruire les bases sur lesquelles la spiritualité pour être. Alors, dans la parole du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est bien clair. Alors, nous, musulmans, comment est-il supposé être steins, nous steins ? Comment est-il supposé être steins tout le monde qui vit sur la terre ? Les chrétiens sont supposés comme ça. Les juifs aussi sont supposés comme ça. L'homosexualité, c'est une turpitude, c'est un mal. C'est quelque chose qui amène vers la destruction. C'est une maladie dans le monde, dans la société. Et il faut traiter comme ça. Pareil comme ça, quand il y a un Covid, il est contagieux, c'est une maladie. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Prends-le, isole-le, mette-le dans la quarantaine. Traiter-le. Pas laisser-le avoir un contact avec le monde. Pareil pour l'homosexualité. Un homosexuel, c'est quelque chose, il atteint une maladie profonde, dans le même, une maladie psychologique. Ce n'est pas psychiatrique. Et ça, il est contagieux. Parce qu'il y a une homosexualité. Un du monde homosexuel, il ne donne pas naissance à des enfants homosexuels. Il ne donne pas naissance, d'ailleurs. Parce que j'ai une maladie, de ce qu'il y a, 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 de ce qu'il y a. Donc, les villes, à travers, je te propose, je te propose, ça va être mieux. Et je peux aider les agents de l'adjale, pour l'institution. Alors, nous, quand même, qui l'environnement, quand même, qui quantité, c'est-à-dire, nous, nous, nous sommes d'accord avec ça, nous, seulement, nous sommes fermes. Il n'est pas flanché, nous n'est pas d'accord du tout. Ni 1%, ni demi-pourcent, nous n'est pas d'accord. Nous n'est pas d'accord du tout avec ça. Et ça nous devons enseigner, ça nous devons enseigner, ça nous devons enseigner, ça nous devons enseigner. Aujourd'hui, la tendance qui était, c'est, malheureusement, il y a beaucoup qui tombent là-dedans. Mais pour les gens qui ne tombent pas là-dedans, il y a encore quelque chose de grave, quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, non, c'est correct ça. Ils ont dit, je dois être correct, ça vient de m'aider avec ça. Ils ont dit, mais il y a un garçon qui est contentifié, il y a un garçon qui est contentifié, mais c'est correct, il y a un problème ça. Il y a un garçon qui n'est pas correct, ce n'est pas qu'il nous dit qu'il n'a pas un problème. Nous n'avons pas d'accord avec ça, de toute bonne façon, nous n'avons pas d'accord avec ça. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire, mais nous n'avons pas beaucoup de choses à faire, mais au moins, moi, dans mon cœur, dans mon esprit, je connais ça, c'est une tuerpitude, c'est une affaire qui n'est pas d'accord du tout avec ça. Nous devons être clair là. Donc, ça, ce qui est là, il y amène vers l'homosexualité. Hadith 1633 Donc, il y a un grand péché, il y a un kabiragouna. Donc, il y a un grand péché qui est très féminin, très madame. Ça veut dire, ressembler, madame, madame. Qui dit, dans votre façon de parler, une fois, on peut trouver tellement, comment dire, je t'essaye à ranger, je t'essaye à nous dire, comment nous dire dans le créole, faire zès. Je t'essaye, soi-disant, quand je t'essaye, finalement, de causer là, il est pareil comme ma causer madame. Quand monsieur est causé, quand madame causé, il n'est pas pareil. Nous connaissons qu'il n'est pas pareil, d'ailleurs, il y a des différences. Alors, monsieur là, il est causé pareil comme madame. Ceux-là, des moches, pareil comme madame. Par exemple, quand nous avons un monsieur, moi aussi, et quand nous avons un madame, moi aussi, il n'est pas pareil. Donc, il y a un monsieur, moi aussi, comme madame. Il y a un peu, peut-être, ça peut venir dans nos enfants. Peut-être, allons-nous prendre l'exemple. Un garçon, il est grandi dans l'environnement, quand il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de soeurs, il y a beaucoup de cousines. Peut-être, il y a un habit, il y a un manière de vivre. Parce qu'il y a l'environnement, ça. Et il y a une affaire, nous vous a souligné que ce n'est pas nature, ça. Différence entre nature avec nurture. Ce n'est pas nature. Allah ne veut pas faire des moches nés homosexuels. Il y a beaucoup de moches qui peuvent amener, des théories qui peuvent venir devant vous, qui peuvent venir dire, voilà, des moches-là qui peuvent condamner. Bon, Dieu ne veut pas créer comme ça. Ils peuvent nés comme ça, avec une l'artirance pour le sexe qui est pareil comme lui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez condamner pour quelque chose naturel ? Non, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel du tout. Ça, il y a même des moches qui viennent dire, qui sont des moches qui sont aussi dans le singe. Ça, il y a même des moches qui peuvent venir dire ça. Alors, il n'est pas capable de croire dans une aberration pareille. Allah va créer un moche comme ça après qu'on condamner le courant avec la parole de la Rassoula, sallallahu alayhi wa sallam. Ces dix moches-là sont façons que les films vivent, dans l'environnement qu'ils vivent, qu'ils servent comme ça. Les petits-petits, nous vous inquiétez, les enfants. Peut-être que les films développent un petit peu parce qu'ils ne font pas un pick-up, pas là. Ou ça, les films exposés, et ça, beaucoup arrive comme ça. Tellement, les enfants-là, ils vont à l'écran, tellement ils vont à l'écran, tellement ils vont à la télévision. Les films ont un attachement à quelques-uns de bonnes caractères qui sont dans les films, dans les films, dans les actrices, dans les dessins animés, dans les comiques, parce qu'ils adorent aussi les promouvoirs. Alors, ils essayent de faire pareil comment ils sont là, où ils trouvent les vines antigues et les féminines. Les parents doivent détecter ça depuis bonheur. Ils corrigent ça. Alors, ça, je veux dire, il n'est pas normal qu'ils trouvent un petit garçon pesé avec une poupette. Si les parents trouvent ça, arrêtent ça en place. Il n'y a pas de dire, non, les enfants, ça, c'est innocent. Ça, c'est même quelque chose qui est capable de faire un grave de même. Il y a un physique, il y a un épée. Il y a un joujou pour les garçons. Un garçon, il n'est pas capable de faire un même comportement qu'un petit fille. Il y a des autres qui le font, il y a différents. Il y a des mouvements qui le font, il y a des mouvements qu'il y a. Même pour les enfants, il y a des différends de ce qu'il y a des filles. Nous devons faire ça depuis petit, petit même. Parce que nous avons l'ennemi de notre travail. Nous pouvons faire un socle pour trouver des piquettes salées pour les enfants. Même pour les gens, à travers l'écran, à travers beaucoup de fixeuses, nous pensons qu'il y a des affaires innocents, mais c'est mal, il y a des véhicules qui sont mal propétés là-dedans. Je peux faire un travail psychologique bien approfondi. Et donc, l'objectif, c'est de corrompre la société. Peut-être que ces filles sont moins prononcées. Mais seulement, quand ils grandissent, ils peuvent finir de trouver. Alors, nous devons faire une fréquentation, qui est des enfants, qui est des jeunes, et nous devons être capables de détecter ça. Parce que ça, tout le temps, nous devons dire, les parents, aujourd'hui, ce rôle, il est différent et il n'est plus challenging. Il n'est plus comme avant. Les parents-là, ils devons travailler dire, ils donnent ses enfants, tout ce qu'il est besoin. Non, pas ils travaillent dire, pas ils se loisent, pas ils se manger, ils ont besoin, ils ont quelque chose en plus. Ils ont besoin d'attention, là. Ils ont besoin d'attention, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont besoin d'intelligence, là, les parents, peut-être qu'ils documentent, ou même qu'ils le connaissent, parce qu'il y a des choses qu'il y a des gens qui peuvent détecter. C'est une clairvoyance, là, les gens sont en train. et diman allah doa qui allah de nous ça qui vous parlez si ça van zenfant la gâte alors get comportement get fréquentation beaucoup vin de fréquentation à travers van kamarad ki ena van tifis surtout vin gêne van fréquentation ena van milieu ou get van zafé comment passe dans van collèges là là vous compren comment l'y été alors ena beaucoup van zenfant sont zenfus je tena sa van activité homosexuelle la l'attirance pour le le même sexe alors vous en faire beaucoup attention avec ça et bien sûr l'éducation islamique l'île il viendresse tout van zafé quand nous mettons van zafé bien clair et nous vous trouvez nous dînes rassoulullah sallallahu alayhi wa sallam l'ipafine gagne on était pour explique tout ça l'ipafine nous explique nous tout ça l'ipafine adresse tout ça van problem là depuis sur racine donc al muhannathim minarrijal van missier qui est féminin qui est n'a m'entrée madame dans zut van missier si vous trouvez un CV long ou soit maquillé en a missier qui est maquillé en a missier qui est pile le dessous aussi en a missier qui où vous trouvez li si pas van CV qui pousser la poitrine la poitrine les bras tout ça ou tout l'ipafine parce que le papi est à l'aise avec ça ça c'est un signe qui vous commence à détecter l'ipafine l'ipafine moyen que chaytan égale quand Allah subhanahu wa ta'ala dit l'Iblis alors il fait une promesse il dit moi pour faire ça moi pour faire ça et parmi l'Adam il dit moi pour donner l'autre donc une des malaisons qui fait l'aberration qui fait l'autant mauvais c'est qu'il l'Adam est là des moches pour sans Allah sous création dans tel sexe alors ça il compte nature ça il destructif ça donc rase la bobe il n'est pas il m'a démarche là nous apprenons ce qu'il appelle sunan al-fitra sunan al-fitra ça veut dire quelque chose qui traduit par les lois de la nature alors dans nature il n'est mis il n'est la bobe il rase la bobe il il peut faire un péché ça tout nous l'oulam je dire qu'il n'a mis il n'a la n'a pas rase la bobe et nous nous trouvé quelques chapitres de cela chapitres que nous avons avant c'est ce qui nous avons dit c'est un chrét un chrét chrét un chrét un chrét un chrét qui peine à la bobe et qui comme nous dire dans nos langues jolie gâson ça aussi il est tellement ressembler à une fille alors il pêne à la bobe mais surtout qui rase la bobe alors il ne permet pour que un gâson rase sur la bobe et il a beaucoup raison derrière pas juste l'homosexualité mais c'est une des bonnes raisons c'est la licence Allah sous création et hadith continue donc il s'il 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 avec robe, mais seulement les biens bien communs pour trouver madame et mettre le linge qui mettait pantalon avec t-shirt tout ça là, ça c'est un, dans ma démarche, la société laine fait arriver comme ça. Alors il faut faire attention à les malheureux pour trouver aujourd'hui qui est énormément, madame une petite fille musulmane et habite comme un monsieur, elle a dit qu'elle est innocente, par exemple ce petite fille qui a grandi, des petites filles même finissent comme on a donné l'habitude, habite comme un kaffir et habite là. Mon papa peut dire qu'ont enfant là, il a un an des antifilales, il a besoin comment se mettre gelbab, hijab tout ça là. Non, c'est pas ça qu'il nous peut dire. Il y a des linge enfants qui sont bien appropriés, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de puberté il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de mettre de linge, ça va grandir, il y a des linge confectionnés jusqu'à mes enfants, il y a des problèmes d'y mettre de linge les enfants, mais mettez-le un petit fille, s'il y a un petit fille. Pas mettez-le un petit garçon, l'olé. Et s'il y a un petit garçon, mettez-le un petit garçon, pas mettez-le un petit fille, l'olé. Nous finis à habiter les enfants-là avec sa carte de linge-là. Et nos parents lui font dire, casser la tête. Finalement, les enfants l'ont grandi. Les enfants l'ont l'ont pas à lire. Il y a encore perpillé comme ça. Il y a encore autour. Un petit fille-là, il y en a 18 ans, 17 ans, ils mettent un t-shirt avec un jean. Il n'y a aucun problème. Les parents ont trouvé une bien couverte ou là. Mais seulement un petit fille-là comme ça. Blâme, ils viennent l'autre petit fille-là, mais ils viennent beaucoup encore aux parents. Et nos parents lui disent non, mais là, il y a encore petit-petit. OK. Comment il y arrive l'âge puberté ? Ils vont changer. Est-ce que vous pensez comment il y arrive l'âge puberté ? Descuites comme ça, ils vont changer ? Il est facile ? Il n'est pas facile, dis tout ça. Mettez-le dans la peau, ces enfants-là, ils sont entourés avec un environnement qui est difficile pour les changer. À l'autre réunion-là, ils doivent faire des petits-petits même. Mettez-les aux enfants-là, mais montrez-les comment ça. Bitté-les. Quand ils viennent, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Alors, là, ils peuvent faire ça facile. Ça, une parenthèse, nous dire. Alors, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, monsieur qui imite madame et madame qui imite monsieur. Et dans l'autre réunion-là, ça, même hadith-là, la'ana Rasoulul allahi, sallallahu alayhi wa sallam, al-mutashabbihina min al-rijal, là, il se dit le mot al-mutashabbihin, mutashabbih, c'est celui qui fait pareil, qui essaie de ressembler, monsieur qui essaie de ressembler madame, wal-mutashabbihati min al-nisa ibi rijal, et ben madame qui imite ben monsieur. Prochain hadith, 1634, wa an-abi hurayra, radiyallahu anhu, kala akwotib wa sayyidina abu hurayra, radiyallahu anhu, l'ijia, la'ana Rasoulul allahi, sallallahu alayhi wa sallam, al-rajulu yalbassu libsat al-mar'a. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin mojiya, fin abu ilanat, lo, en monsieur, le monsieur qui limite l'absat al-mar'a, l'absat, l'abisa veut dire abiyye, donc libasse veut dire l'habillement, l'inze, l'absat ici, veut dire sa qualité l'inze qui spécifiquement madame mettait là. L'absat al-mar'a veut dire façon qui madame habillée, l'inze qui madame mettait. Monsieur qui mette sa qualité l'inze là, alors Allah, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, fin dira ki Allah mojihli, wal-mar'ata tal-basu, libsa tari, radiyul, et madame qui mette l'inze, monsieur. Alors là aussi, donc, nous devons faire beaucoup attention. madame qui mette l'inze, monsieur et monsieur qui mette l'inze, madame. Donc, nous devons, des petits petits même, montrer ça, nos bonnes enfants, et, il y a toute une médication qu'il devons faire dans sa direction-là. Un petit parenthèse, je tiens envie de faire ou un petit chose, parce qu'il y a ça, il y a un mot là, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, alors, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, même racine, ça veut dire, c'est un mot qui nous traduit par, ça veut dire, un mot qui prend naissance avec tous les des sexes. C'est un, à nous dire, c'est un anomalie, une abnormalité, il y a une naturelle, il y a des affaires qui normalement, il y a un mot comme ça. Alors, il y a un mot, il y a un mot, c'est pas ça qui peut faire référence ici. Et nous, nos enfants, quand je tenez, je tenez tous les des sexes. Mais là, le charia, c'est un mot, quand il grandit, il faut déterminer, il faut un sexe, donc il est dominant. Le charia, il faut dire, il faut être comme ça, il faut être catégorisé, soit il y a un garçon, soit il y a un petit fils. Et là, il y a des détails, il ne faut pas rentrer dans les détails, le charia, il faut faire des recommandations, et là, il faut faire des recommandations médicales aussi, il faut dire, lesquels sont dominants, par exemple, dans la fonctionnalité. Et là, il faut dire, bon voilà, ça, il y a un garçon, ça. Et il y a, il y a, il y a, il y a une vie comme un garçon, il y a une vie comme un garçon, il y a une compoterie comme un garçon, ou ça, il y a un petit fils, et il y a une vie comme un petit fils, il y a une compoterie comme un petit fils. Et, et là, donc, je tenez une autre place dans la société, tout à fait, pareil pour je tenez, et là, ça va dire, je tenez, donc je tenez, je tenez la vie normale, sauf qu'il y a une anomalité, qui, je tenez deux sexes, mais là, un là-dedans, il y a un peu dominant, le tout là-dedans, il y a un peu passif. Donc, il n'est pas inclus là-dedans, il ne faut pas lui dire, qui est inclus dans ça. Là, non, Allah fait une création comme ça, alors, il y a un autre règlement. Ça, c'est un autre règlement. Ce qui nous peut dénoncer ici, et nous pouvons trouver sa geste, sa rassouloula, sallallahu alayhi wa sallam, c'est, une petite chose qui, sans création Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est quelque chose qui amène vers l'homosexualité. Nous pouvons attendre l'homosexualité parce qu'il y a une vie en mal à aujourd'hui. Il ne faut pas nous considérer comme quelque chose qui tous disent les autres du monde. Non, c'est quelque chose qui est autour de nous. Et quand l'homosexualité était, et là, son malédiction descend, nous vous rappellons les histoires de ces n'as l'autre, alayhi wa sallam, qui se pouvaient vivre dans ce qu'on appelle Sodom et Gomor, la ville là. Quand l'homosexualité, on peut pratiquer l'homosexualité là-bas. Les qui communs, socialement acceptés là-bas. Pareil comme l'homosexualité aujourd'hui. Et Allah voulait t'avouer sa malédiction. Nous connaissons cette histoire-là. Allah voulait sa malédiction. Et des gens même qui pâtissent la norme et qui s'y sympathisent avec eux. Nous prends l'exemple l'autre, alayhi wa sallam, son madame. Il pâtit avec eux. Il pâtit homosexuel. Mais c'est le mal qui est d'accord avec eux. Qui n'est arrivé ? Allah fait une détruire lui aussi ensemble. Donc Allah voulait sa malédiction là-bas. C'est quelque chose qui attire malédiction à Allah. A cause ça, nous devons faire attention et comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande nous par esprit que tout ça va nous pousser depuis la case. Attention, vous trouvez qu'il y a un camarade, un voisin, un dîmoun qui est une tendance, une pension homosexuelle, un peu efféminé, ou ça, un peu comme ça. Donc, acceptez-le. Il y a un dîmoun qui est fait. Il rentre dans la case tout, il y a un camarade comme ça. Fais attention avec tout ça là. Reste loin depuis ça, avant dîmoun. Reste loin depuis ça, avant dîmoun là parce que c'est destruction ça. Il y a un poison. Fais droit pour les jeunes musulmans de licencer parce que c'est une maladie qui est bien traitée. Mais seulement fais attention à les contagieux ça. Allons-nous faire droit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous taufiq. Ça peut-être là continuer, il y a un hadith encore, donc demain nous pourrons en polo là. Nous faire droit qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous taufiq. Pas si taufiq, nous besoin pour sa protection. Nous peut-être dans nos niveaux, nous ne pas faire rien, nous ne pas connaître depuis que ça le mal vini. Que Allah protège nous, protège nous de nos jeunes, protège nous de nos enfants, protège nous de nos familles, protège nous de nos sociétés contre ça le mal. Que lui protège nous pays, nous les mondes contre ça le mal. Que lui donne-nous taufiq, nous gagne sa basira, nous gagne sa clairvoyance pour détecter le mal que tu y a été. qui nous vienne des bons parents, qui nous des enfants sans direction, par sautis depuis dans le droit chemin. Qui Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, donne-nous taufiq, faire isla, faire nous isla et faire isla nos sociétés et qui les protège nous, les préserve nous depuis des calamités. Wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim.